Alors, pour moi tous, avant de commencer, directement, donc, le premier samedi, c'est le premier samedi de février. Donc, en cas des habitués, tous les premiers samedis du mois, il y a une visite, une photo, autour d'un élément du patrimoine de Moissac, puisqu'on est ville d'art et d'histoire. Donc, comme le mois de février, il n'est pas forcément chaud, il y a un risque de pluie en général, et pour l'occasion, il faudrait être ici sous forme un peu de conférence, donc c'est comme une visite, mais plus sous forme de conférence, donc le conférencier, là, ce sera moi, pour vous parler du pont Napoléon. Alors, le pont Napoléon, pourquoi ? Parce qu'il a été inauguré en 1824, première inauguration, donc c'est un peu son anniversaire, c'est 200 ans, cette année. Donc, c'était l'occasion de refaire un point sur le pont Napoléon. On parlera en même temps aussi du tarme, du franchissement du tarme au fur et à mesure des époques, vous allez voir, on va arriver progressivement sur le 19e et jusqu'au 21e siècle. Mais avant, peut-être que tout le monde l'a déjà eu, sinon j'en ai mis aussi sur la table, il y a les jus de fruits et le café. N'hésitez pas à en prendre pour vous, pour les distribuer si vous le souhaitez. Pardon ? Oui, il y a du jus de fruits, il est fait. Le café, c'est chaud. D'ailleurs, on peut continuer, ah, je vais aller le chercher. Donc, premier rendez-vous au mois de février, c'est le pont Napoléon. Deuxième rendez-vous, toujours ici, toujours en mode conférence. Là, ça ne sera pas moi, ça sera mon collègue Georges. Il va nous parler du catharisme, le catharisme au sens large, mais aussi à Moissac, surtout. Qu'est-ce qu'il a pu trouver, lui, en faisant ses recherches ? Le lien avec Moissac ? Est-ce qu'il y avait des cathares à Moissac ? Est-ce que l'inquisition est intervenue jusqu'ici ? Donc, ça va être assez intéressant. Il faudra venir aussi avec la ville de Moissac. Donc, ça, ça sera pour le mois de mars. En avril, printemps, un peu d'effort. Du coup, après être assis à deux reprises, on va monter au point de vue de la Vierge. Donc, on va faire une lecture de paysage, parler du territoire de la ville de Moissac, de ce qu'on peut voir de l'évolution. D'ailleurs, des choses que je vais vous donner aujourd'hui, qu'on pourra développer aussi à ce moment-là. Et on parlera aussi de la Strait de la Vierge, qui a été restaurée à la Pestana. Donc, on parlera aussi de ces restaurations-là. Au mois de mai, ça sera le quartier de Montebello. Il y a des gros travaux, peut-être que certains habitent ce quartier. Donc, il va y avoir des gros travaux au niveau de l'aménagement paysager, au niveau de l'esplanade qu'il y a entre l'école de Montebello et le coin Napoléon. Donc, ce sera l'occasion de découvrir à la fois l'histoire du quartier, de certains monuments, mais aussi, qu'est-ce qu'il va y avoir comme travaux et à quoi ça va ressembler. Les travaux sont prévus en fin d'année. Et le dernier rendez-vous, ce mois de juin, le 3 juin, c'est dans le cas de les rendez-vous au jardin. Ça sera sur les jardins. J'en sais pas plus. Parce qu'il faut que je vois avec les jardiniers, pour l'instant, ils ne savent pas encore sur quel focus faire ce rendez-vous. Mais comme chaque année, on essaye, moi j'essaie de donner la parole aux jardiniers qui nous expliquent un petit peu, ben eux, ces travaux d'aménagement paysager, de valorisation, de végétalisation. Et moi, je rebondis parce qu'à chaque fois, forcément, il y a un jardin, un square. C'est dans une rue, c'est dans une place, donc il y a une histoire à raconter autour aussi. Donc là, il faudra attendre encore deux mois peut-être pour avoir la confirmation des jardiniers du dieu. Et je vous la donnerai à ce moment-là. Sinon, vous avez pu voir, pour ceux qui ont pu observé un petit peu cette plaquette-ci, quelques petites nouveautés, enfin nouveautés. Il va y avoir, moi, je ne sais pas une vraie conférence. Je n'ai pas fait un travail d'historien. J'essaie de récupérer des informations que je vais vous transmettre. Mais après, ce n'est pas un travail de recherche historique. Par contre, on va faire appel à des historiens, lors de vraies conférences, pour parler, justement, de certains aspects de Moissac. Alors, il y a trois conférences qui sont prévues pour ce premier semestre. La première, ça sera Chantal Fès, Fès, il y a 20 mars, et c'est sur le registre d'Andurandi. C'est un manuscrit du 18e siècle extrêmement intéressant, parce qu'il y a énormément de documents qui nous parlent de l'histoire de Moissac. Andurandi a écrit, a été témoin et a vu de nombreux documents d'archives. Il les a recopiés. La plupart des archives originelles ont disparu, mais on connaît la copie d'Andurandi. Donc, c'est un document très intéressant, moitié français, moitié occitan. Et donc, Chantal Fès s'est entièrement étudié et transcrit. Donc, ce sera l'occasion qu'elle nous présente ce travail. Au mois de mai, le 31, ça sera la ligne Moissac-Kaor, la ligne fantôme, ligne du Chasselas. Et là, on va faire appel à un historien du rail, du train, qui va justement nous parler de ça. Et au mois de juin, c'est Régis Delahaye, peut-être que d'autres le connaissent aussi. Là aussi, c'est un historien, mais qui a travaillé, qui travaillé aussi sur l'abbélie. Et là, il a étudié davantage la période du 18e siècle. C'est le sujet que nous, on lui a demandé, parce qu'il a écrit un livre sur cette période-là, l'époque des chanoines à Moissac. On connaît très peu cette époque-là. On parle tout le temps des moines du Moyen-Âge. Et voilà, qu'en est-il de l'habille au 17e et 18e siècle ? Ça sera l'occasion. Ce n'est pas forcément très glorieux. Vous allez voir. Il m'a juste raconté une anecdote. Il y avait des primes pour que les chanoines viennent à la messe dominicale. Si on en arrive à ce niveau-là, c'est que l'activité religieuse devait être tout à l'activité. Sinon, deux événements importants pour nous, pour ce premier semestre. Ça sera, comme chaque année, l'année des musées. Là, ça sera au tour du compte. On fait appel à deux compagnies de compteuses. Les comptes auront lieu, pour ceux qui connaissent, dans la chapelle Saint-Fériole. S'il fait beau dans le jardin du Clotre, mais a priori dans la chapelle Saint-Fériole pour le froid. Il va y avoir à peu près 150, 186, je pense. Donc voilà, c'est gratuit. Il faudra réserver quand même, parce qu'on ne pourra pas faire plus. Et l'autre événement, c'est... Alors là, ça va être aussi très limité. Ça dépend si ça vous intéresse. On essaiera de le reprogrammer par la suite. C'est le musée aux clowns, dans le cadre du festival Jeunes Public. On va proposer pour les scolaires, on fait venir une compagnie théâtrale, avec deux clowns. Ils vont rester cinq jours à Moissac pour travailler, préparer leur visite sur l'abbaye. Une visite décalée, clownesque. On va le proposer aux écoles, et le soir, il y aura une présentation au grand public. Donc là, la joge est assez limitée. On ne va pas le faire cet été, mais on risque de le refaire par la suite. On va les refaire revenir uniquement pour une fois qu'ils ont construit cette visite. C'est plus facile qu'ils reviennent. Donc voilà pour le premier semestre. Avez-vous des questions ? Sur ça, sur Moissac, tout va bien ? Parfait. Alors on va commencer. Est-ce que vous voulez que j'éteigne la lumière ou est-ce que vous voyez bien ? On est un ? Vous voyez les deux ? Il y a du café pour ne pas s'endormir. C'est ici. C'est mieux, quoi ? C'est mieux. C'est mieux. Donc, le pont Napoléon. Alors, pour commencer, on va oublier le pont Napoléon. On va revenir un petit peu aux origines, avec cette carte, la carte de Cassini. Peut-être que certains la connaissent déjà. Il y a peut-être des documents, pour ceux qui sont habitués à venir, que vous allez reconnaître. Je parlais forcément du portrait de Moissac, puisque c'est un document que j'affectionne particulièrement. Mais ici, cette carte du XVIIIe siècle, ça permet de comprendre la situation, le site de Moissac. Alors, je n'ai pas plus de laser, ce n'est pas grave. En haut à droite, il y a un point rouge. Peut-être que vous le voyez, c'est Moissac. Moissac, une bande bleue verte, c'est le Tarn. Et on voit, en bas à droite, une autre bande bleue qui arrive, la Garonne. Confluence du Tarn et de la Garonne. Le point rouge, en bas à droite, c'est Cassac-Sarrasin. Et le point au milieu, c'est Saint-Nicolas. Les points derrière, ce n'est pas intéressant. Ceau-Villard, c'est Valence-Dajan. C'est très bien à découvrir, mais là, on n'en parle pas. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette confluence. Pourquoi Moissac est un site intéressant ? Justement, parce qu'on est sur les portes du Tarn. Moissac est une ville qui est coincée entre les coteaux du Carci. On est au pied des coteaux. Et les berges du Tarn. C'est navigable jusqu'à Gaillac. Et à 3 km, même pas, on a la confluence avec la Garonne. Peut-être que d'ailleurs, il y a quelques milliers d'années, la confluence était plus proche de Moissac. C'est fort possible parce que la Garonne est un fleuve très mouvant. A l'époque, il n'y avait pas de barrage. Donc chaque année, le lit de la Garonne évoluait. Ce qui a provoqué énormément de procès entre les paysans, puisque c'était propriétaire d'une terre. Tout d'un coup, certains vont avoir une terre réduite parce que la Garonne a bougé. Mais l'autre peut avoir une terre qui va s'agrandir. Donc il y avait des procès pour savoir à qui appartenait cette nouvelle terre qui apparaissait au fur et à mesure. Donc très intéressant. Là, on est plutôt au niveau de Saint-Nicolas. Donc nous, un site extrêmement utile qui va être exploité dès l'Antiquité. La villa du Bartac. Donc là, vous avez une vue aérienne. En bas à droite, c'est à peu près à cet endroit-là. On a le petit ruisseau du Bartac. D'ailleurs, si on regarde bien cette photo aérienne, on voit une sorte de petite bande verte assez étroite. C'est le petit ruisseau du Bartac. On ne sait pas grand-chose sur cette villa. Alors là, la reconstitution, ce n'est pas du tout Moinsac. C'est une autre villa. C'est pour vous donner une ordre d'idée de ce qu'était une villa gallo-romaine. Donc c'est un bâtiment, une exploitation agricole. Donc quelque chose d'imposant. Avec à la fois des parties pour les propriétaires. Avec des salles de réfectoire, etc. Des salons. Mais aussi toute une partie agricole. Donc, on sait qu'il y a une villa à cet endroit-là. Parce que, dès le XIXe siècle, a été retrouvé des fûts de colonnes en mâle et beaucoup de coquilles d'huîtres. Donc, il n'y a pas d'huîtres dans le Tarn. Donc, c'est un mets très apprécié dans l'Antiquité. Donc, si on trouvait énormément de coquilles d'huîtres, c'est bien qu'il y avait un riche propriétaire qui faisait venir des huîtres pour ces festins. Donc, une villa ici. Une autre que vous connaissez peut-être davantage, c'est la villa de Pignol-Bas. Plus connue sous le nom d'Intermarché. Sous-Intermarché, il y avait une villa. Une villa du 1er siècle après Jésus-Christ. Celle-ci est beaucoup plus intéressante que la première parce qu'elle a été étudiée, elle a été fouillée. Toutes les fûts m'ont ensuite été recouvertes et par-dessus, on a fait le parking de l'hypermarché. Donc, vous garez, dessous, vous avez cette villa du 1er siècle. Mais surtout, les archéologues ont pu mettre au jour un fouloir, un pressoir, les vestiges d'un chais. Donc, c'est la preuve que dès le 1er siècle, après Jésus-Christ, on produisait du vin à Moissac. Donc, on cultivait de la vigne pour faire du vin. Si je vous dis ça, ce n'est pas un hasard. Si je commence à faire un point là-dessus, parce que cette production vinicole, il faut bien l'avance, pour l'exporter, il n'y a pas encore de ville à Moissac. Donc, pour l'exporter, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Le Tarn. Et c'est pour ça que, dès l'Antiquité, le territoire de Moissac est extrêmement intéressant, même s'il n'y a pas encore de ville et pas d'abbaye. Mais il y a des exploitations terriennes, des villas, parce qu'on peut produire sur place. En plus, une diversité de production, grâce aux poteaux où il y a de la vigne, et dans la plaine, on peut faire des séries. Donc, il y a une diversité au niveau du terroir. Donc, une diversité des productions. Et surtout, on peut l'exporter très facilement, jusqu'à Agin, Bordeaux, ou en remontant la Garonne jusqu'à Toulouse. Dernier exemple de villa, Saint-Martin. L'église, qui en fait, c'est une église qui a été aménagée dans des murs gallo-romains, dans un balnéaire gallo-romain. Donc, le balnéaire n'est qu'une partie d'une villa. Donc, ce sont des termes, c'est une sorte de salle de bain. Mais il faut imaginer que c'est qu'une petite partie. Donc, imaginez la taille de la villa derrière, puisque il y avait des parties agricoles et d'autres parties derrière, sans doute sous la gare d'aujourd'hui. Donc, on connaît pour l'Antiquité au moins trois exploitations. Donc, même s'il n'y a pas de ville, c'est un territoire qui est exploité. Et pourquoi ? Grâce à ce tarn. Donc, Moissac est situé à une zone de carrefour, de voies fluviales, les autoroutes de l'époque, mais aussi de routes terrestres. Notamment, vous avez la route qu'on appelle la Via Tolzane, la voie de Toulouse à Agen, qui passait par le territoire de Moissac. Et aussi de Moissac, il va y avoir une sorte d'embranchement pour rejoindre Cahors. Le Camille-Romieux, au Moyen-Âge, qui mentionnait le Camille-Romieux, le chemin des pèleras, Moissac-Cahors. Donc, vous voyez qu'on est vraiment à un carrefour. Donc, est-ce que vous voyez le petit carré ? Alors, là, on a les hachures, ce sont les coteaux, et on a un petit carré noir, c'est la ville. Donc, quand la ville va être fondée à la fin du 8e siècle, ce n'est pas du tout pour se couper du monde, être reclus, et avoir aucun contact avec le monde. C'est l'inverse. Un abbé, en venant ici construire cette abbaye, sa volonté va être de contrôler ce carrefour de voies terrestres et fufiales. C'est un nœud stratégique. Il le contrôle. Donc, il y a énormément de passages sur ce territoire. On est loin d'être coupé du monde. Par contre, les moines, bien sûr, eux, doivent prier. Donc, ils sont censés rester cloîtrés dans la clôture de l'abbaye. Mais l'abbé de Moissac, c'est aussi le seigneur de Moissac. Il sera seigneur de Saint-Nicolas, de Boudou, pas de Castel-Sarrasin, mais l'église Saint-Sauveur est un prioré de l'abbaye de Moissac. Donc, vous voyez qu'il contrôle complètement la confluence Tarn-et-Garodne. Le fief de la confluence dépend de l'abbaye de Moissac. Alors, sur ce dessin, on repère l'abbaye, mais on repère aussi, sur la gauche, un autre petit point. Alors, est-ce que vous voyez la grande bande dans la partie basse, c'est le Tarn ? Donc, au-dessus, sous la deuxième colline, on a des petits points silliers avec un petit point milieu, c'est l'église Saint-Martin, qui est plus ancienne que l'abbaye de Moissac. L'abbaye, fin 8e siècle, l'église Saint-Martin, c'est l'origine d'un bâtiment du 3e, 4e siècle. Mais vous voyez sur ce dessin qu'il n'y a aucune trace de ville. Au 9e siècle, pas de ville encore à Moissac. Par contre, peut-être, un premier pont. Alors, ce pont, il est dit Galoroma, d'après les éolies du 19e siècle. Je dis, il est dit, là, j'utilise le conditionnel, parce que ça n'a jamais été fouillé, on n'a pas vraiment de preuves avérées. La première mention qu'on a, j'ai pris des notes, la première mention qu'on va avoir, ça va être au 13e siècle. Tout à fait. Au 13e siècle, on a la première mention du pont. Ça veut dire qu'il existe avant. Est-ce qu'il est dû au Moyen-Âge, de l'époque carolingienne, ou de l'époque antique ? C'est possible. Vous verrez qu'il y aura quelques arguments pour l'époque galoromaine. On a une autre mention en 1358. Parce que ce premier pont, qui était en briques, avec des arches en briques, est en mauvais état. Il va falloir le reconstruire. Et donc, en 1358, le roi de France autorise les consuls de Moissac, donc les élus, d'utiliser du bois que le roi avait stocké à Moissac en vue d'un siège. Le roi s'affectait à faire le siège de Saint-Antoine-de-Nobleval. On est alors en pleine guerre de Cent Ans. Et donc, ce bois qui devait servir au siège, une partie est accordée au consul pour la reconstruction de ce pont. Et puis, il va y avoir un autre ton, c'est-à-dire que le pont n'a surtout pas été reconstruit. Et on va autoriser les Moissaguets à aller couper du bois dans la forêt royale de Gandamou. Pour seulement deux raisons, deux utilisations, la construction du pont et les réfections des fortifications. Donc, on peut imaginer qu'à la fin du XIVe siècle, le pont ancien, voire ancien, va être reconstruit, mais en bois. Donc, on garde des piles de briques et les arches en briques qui s'étaient effondrées vont être reconstruites avec un tablier de bois. Ça ne fonctionne pas très bien. On est là à la fin du XIVe, puisque en 1505 et 1509, il va y avoir de nouveaux travaux. On est obligé de reconstruire, on est à l'époque de François Ier, on est obligé de remettre un plateau de bois. Vous allez voir que ça va être toute une histoire en permanence jusqu'à la construction du nouveau pont. Il y a toujours des phases de destruction, de reconstruction. Les crues, un tablier de bois, forcément, quand il y a des inondations, ce tablier de bois risque d'être emporté. Donc, s'il résiste à quelques inondations, dès qu'il y en a une un peu plus forte, il faut faire des travaux. Donc, Moissac avait un pont très ancien et à partir de la fin du Moyen-Âge, pendant quelques dizaines d'années, on va pouvoir traverser sur un tablier de bois et puis le reste du temps, comment on fait pour traverser quand le tablier de bois est emporté par un bac. Un bac qui va suivre l'emplacement de ce pont. Donc, le pont qui va être reconstruit sous le fonds en premier au tout début du XVIe siècle, donc les travaux finissent en 1609. Ce pont va tenir même pas de 10 ans, c'est pour vous montrer quand même l'importance des crues. Il tient 10 ans puisqu'en 1718, il est emporté par une crue et il va être reconstruit à nouveau. Donc, reconstruit, combien de temps va-t-il durer celui-ci ? Ben, que quelques dizaines d'années puisqu'en 1568, ben là, c'est pas une crue qui va l'emporter, mais c'est les moissagués eux-mêmes qui vont détruire le tablier en bois. Pourquoi ? On est en 1568, on est en pleine Vierge de religion et du côté de Montauban, il y a l'amiral de Coligny avec des soldats protestants qui s'apprêtent à venir jusqu'à Moissac donc pour se protéger, les moissagués détruisent volontairement leur pont. Vous voyez que, autre intérêt d'être au bord d'une rivière, c'est aussi une zone de défense naturelle. Et alors là, je passe rapidement et on reviendra sur le pont. Donc là, on est dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, donc on repère toujours la vie avec ce carré, donc au pied des coteaux. Vous repérez aussi la ville de Moissac circulaire qui ne touche pas les bords du Tarn pour l'instant, c'est vraiment l'intérieur des boulevards. La plupart de vous, vous êtes moissagués. Donc les boulevards qui contournent la vieille ville, le centre-ville, ce sont les anciens remparts et les fossés. Donc c'est le trait noir que j'avais tout autour. Et on voit qu'en dehors de ces remparts, il y a quelques petits points carrés noirs, c'est quelques maisons. Et là, on a encore le pont, on est là à la fin du Moyen-Âge, le pont existe encore. Ici, on arrive au 18e siècle. Donc, on voit qu'il n'y a plus quelques petits points, mais les hachures, les rues, les bords du Tarn vont se développer, notamment grâce à l'activité portuaire. Moissac est un port fluvial très important. Donc là, on voit vraiment cette évolution. il y a la date en dessous, mais vous pourriez presque le deviner si vous arrivez à l'analyser. On a toujours cette ville qui s'agrandit progressivement. Alors là, c'est intéressant pour nous. D'ailleurs, on le reverra au mois d'avril quand on sera sur le point de vue du calvaire. Moissac doit s'agrandir, mais au nord de Moissac, on a des coteaux. Donc, il ne faut pas s'agrandir au nord. Au sud, quand vous regardez, on a le Tarn. Donc là, tous les faubourgs, tous les faubourgs sont bien construits, mais on est vite limité par le Tarn. Donc, il reste quoi ? L'ouest. Regardez, ici à l'ouest, le Tarn rejoint les coteaux au niveau de Saint-Martin. Et donc, si vous y allez, vous allez voir à un moment donné une sorte de bouleau d'étronglement où vous allez avoir à la fois le Tarn, le train, le canal et la nationale. Donc là, il n'y a pas de possibilité de croissance du côté ouest. Il ne reste que l'est. Donc, aujourd'hui, là, c'est actuellement, on voit que Moissac ne peut se développer que vers l'est, sauf qu'une grande partie des quartiers est sont en zone inondable. A l'origine, dans la vieille ville de Moissac, on est en légère surélévation, on est hors des zones inondables. Aujourd'hui, on voit le quartier Art Déco, peut-être que vous allez le repérer si vous regardez le canal. Alors, je vais monter sur la scène. Donc ici, on a le canal, donc le pont canal, qui arrive ici. Tout ce quartier très orthonormé, on a des rues qui se coupent à angle droit, c'est ce qu'on appelle la cité du Maroc. Donc, c'est le premier quartier qui va être construit à l'est et par la suite, dans les années 60, c'est le quartier ici avec le stade, le quartier du Sardin. Et aujourd'hui, c'est toujours dans cette zone-là qu'on continue à se développer, puisqu'au nord, on a toujours la problématique des couteaux et au sud, la problématique du Tarn. Donc, la notion de franchissement du Tarn est très importante dès l'Antiquité, avant même qu'il y ait un pont, il y avait déjà un guet. C'est aussi pour ça que Moissac est un carrefour d'échange, parce qu'avant même la construction du pont, il y avait déjà un guet, donc une possibilité de traverser, pas en période de cru, mais en période de basse eau, qu'on pouvait traverser au niveau de Moissac avant que le Tarn se jette dans la Garonne. Après, c'est beaucoup trop important, donc le franchissement est beaucoup plus compliqué, donc il va mieux de traverser à Moissac. Et donc, même problématique à chaque fois pour le canal et pour le train, c'est qu'il faut construire des points. Ici, c'est ce qu'on appelle le portrait de Moissac. C'est donc mon document préféré. Vous allez retrouver en arrière-fond les coteaux avec la vigne. Depuis l'Antiquité, on fait du vin et on continue au Moyen-Âge. D'ailleurs, le vin de Moissac est très député puisqu'on le buvait à la cour du roi Philippe-Auguste. Il y a un poème à l'époque du roi Philippe-Auguste, un chanoine qui fait un poème et qui décrit tous les vins que le roi buvait à sa cour. Et il y a le vin de Moissac qui est situé entre les vins de Saint-Emilion et les vins du Languedoc. Donc, à côté du Saint-Emilion, c'est pas mal. Donc, c'était un vin répété au Moyen-Âge mais bon, après, ça devient un petit vin local qui a beaucoup de mal à se vendre et qu'on ne boit qu'à Moissac. Donc, en tout cas, la vigne, c'est quelque chose de très ancien de Moissac. Je ne parle pas de chasse là, je parle d'une vigne pour faire du vin. Donc, on a ces coteaux. Au pied des coteaux, on retrouve la ville circulaire avec ses remparts. On voit les tours. Chaque porte qui permettait de traverser les remparts a été protégée par une tour, a été fortifiée. Donc, c'est ce qu'on arrive à repérer. Et alors, si on continue à descendre le regard, on arrive à des faubourgs très peu construits. On est donc à la fin du Moyen-Âge. On est en 1574 mais grosso modo, c'est la ville de la fin du Moyen-Âge. On repère ces berges avec que quelques maisons, des champs ici, une autre rangée de remparts à l'ouest. On a très peu d'informations sur cette rangée de remparts. Sans doute que la ville au 13ème, début 14ème, a connu un grand accroissement. Parmi vous, au 9ème, il n'y a pas de ville. Et à la fin du Moyen-Âge, il y a 10 000 habitants. Donc, c'est énorme. Dès le 12ème siècle, la ville va vraiment exploser. Et à un moment donné, on décide sans doute de construire un rempart pour venir protéger les faubourgs, les champs mais aussi le port, l'activité portuaire. Vous avez ici ce qu'on appelle la porte Ars qui est ici, une partie de rempart. L'autre rempart est ici, des marlas qui remontent, là c'est déjà démoli, mais ça rejoint cette zone ici, en incluant, sans doute, l'église Saint-Jacques qui est ici. Donc, ça permettait de protéger le faubourg et l'activité portuaire qui est ici. On va faire un zoom sur cette zone ici, puisque là, ce qui nous intéresse, c'est le pont, bien sûr, ce pont qui est ici avec l'ancien moulin qui a été construit là aussi à la fin du Moyen-Âge. Alors d'ailleurs, c'est aujourd'hui le grand moulin, l'hôtel 3 étoiles. Vous avez un autre moulin qui se trouve ici, ça c'est celui qui est à l'entrée du camping de Moissach, le moulin de Biliné. Donc, c'est les deux grands moulins qui vont être construits à la fin du Moyen-Âge. Autre intérêt, après il y a l'interrogation, autre intérêt, d'être sur les bords d'une rivière, lieu de circulation, force motrice, correctionner des moulins et donc permettre avec l'activité agricole et voire industrielle puisque cette farine, on va l'exporter, on va la vendre, ça fait la richesse de Moissach. Vous repérez aussi qu'il y a des petites îles au milieu du Tarn. Alors cette île ici, c'est une île qu'on surnomme Cap d'Est. La navigation se faisait que dans la partie rive gauche, pas la partie rive droite, ici, parce que là, c'était une sorte de ville naturelle, cette grande ville ici, qui permettait d'amener l'eau jusqu'au Moulin. Donc les bateaux étaient bloqués par le Moulin. C'est obligé de passer rive gauche jusqu'au XVIIe siècle où on va construire un passe-lit. C'est une sorte de toboggan pour Gabar. Et comme c'est quand même très dangereux parce qu'il y a une accélération, il y a un risque de la Gabar-Chavir, au XVIIIe, on crée une première écluse qui existe toujours aujourd'hui. D'ailleurs, quand vous allez au pied de l'hôtel du Moulin, vous avez une écluse qui ne sert plus à rien aujourd'hui, mais qui a été construite à l'origine au XVIIIe siècle. Donc à partir de là, les bateaux vont bien passer rive droite pour arriver jusqu'au port. Il fallait passer ici et hop, on voit tous les bateaux qui sont dans cette zone-ci. Donc le port est entre l'actuel Moulin et l'école Montebello. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle le quartier Montebello. Avant de changer d'image et de vous montrer le zoom sur le pont, si vous regardez ici aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les petits traits qui s'élèvent comme ça dans les bateaux, ce sont les ruisseaux. Donc ici, on a le ruisseau du Brésidou, c'est la côte qui mène à Matali. Ici, vous avez un petit ruisseau avec la fontaine des 24 échelons. Ici, on est au niveau de Saint-Martin et à la source de Font-Réal. Donc ça aussi, ça permet de comprendre pourquoi Moissac s'est développé à cet endroit et pas ailleurs. On est sur les ports du Tâne, il y a de l'eau potable grâce à ces sources et les ruisseaux qui arrivent des coteaux. On a une diversité au niveau de la production agricole. Donc c'est vraiment un territoire très intéressant. Zoom sur d'autres ponts. Rappelez-vous que la première avance est du XIIIe siècle. Le pont peut être plus ancien. D'ailleurs, il est possible qu'il soit de l'Antiquité puisqu'à la Révolution française, il ne reste que des piles et on aurait retrouvé des épées antiques et des médailles. Des médailles gallo-romaines. Je vous montrerai une autre photo juste après. On reparlera de ces médailles. Donc si on regarde le portu de Moissac, ce n'est pas un dessin à l'échelle. Il faut se méfier, mais né en moins grâce aux descriptions dans l'archive, grâce à ce dessin, on a une idée de ce à quoi pouvait ressembler ce pont. On est en 1574. Rappelez-vous, les Moissaguers ont détruit eux-mêmes d'établir le bois pour éviter que les protestants ne traversent. On est pendant les guerres de religion. Donc vous ne voyez que les cinq piles du pont. Donc c'est un pont avec six arches, cinq piles, six arches, qui à l'origine partaient de traverser. On voit que ce pont est protégé par deux tours. L'une, côté Saint-Benoît, donc c'est en bas de l'image. L'autre, une tour fortifiée que vous voyez à côté de la dernière pile. Est-ce que tout le monde la voit ? Non. Une tour, là aussi, une tour fortifiée. Du coup, à quoi pouvait ressembler ce pont ? Peut-être qu'on peut regarder vers Cahors, qui était le... Moissac faisait partie de Biocèse de Cahors, et donc le pont va rentrer à Cahors avec justement, là, carrément, trois tours fortifiées. Et en description de ces tours à Moissac, on sait que la partie inférieure, il y avait des meurtrières qui permettaient justement de contrôler le Tarn, la rivière, en cas d'attaque. La partie intermédiaire, c'était le lieu de la zone de circulation. Et donc là, il y avait une grande porte cintrée avec une herse qui permettait de couper la circulation en cas de besoin. Et le troisième niveau, à l'étage, il y avait une seule boutée et on terminait, pardon, qu'une sorte de toit terrasse avec un crénelage. Donc, il faut imaginer ces deux tours de chaque côté. La première tour qui va disparaître, c'est celle côté Saint-Benoît. Dès le XVIIe siècle, elle va être rasée. Et celle, par contre, côté ville, au XVIIIe, elle existe encore. On l'appelle d'ailleurs le pigeonnier du pont. Donc, il y a toujours cette tour. Mais cette tour va être d'abord un petit peu écrétée puis complètement abattue au milieu du XVIIIe siècle parce qu'il y avait un risque d'effondrement. Donc, jusque là, il y avait encore le témoin et toujours ces piles. Et ce sont ces piles en briques qui vont résister et qui vont être, au fur et à mesure qu'on dit qu'on va reconstruire le pont, on ne va pas reconstruire des arches en briques, mais rappelez-vous, à chaque fois, c'est un tablier de bois ou des arches en bois. Mais les piles, elles, sont plus anciennes, peut-être galoromènes. Une photo, on voit ces piles. On est là dans les années fin 40, début 50. Alors, peut-être que il n'est pas présent parmi nous, mais la photo en bas à droite, c'est M. Potal qui était jeune à l'époque. il a fêté ses 90 ans il n'y a pas très longtemps. Il est de l'usine. Son métier d'origine, je ne sais plus. Il vient souvent dans les archives. D'ailleurs, il a écrit beaucoup de livres sur l'histoire de Moissac. Et là, on le voit ainsi, à côté de notre photo, ce sont ses sœurs. Donc derrière, ça a permis de se repérer. Sur la photo, il y a ses sœurs puisqu'on voit le moulin de la terre. Donc, l'ancien pont est entre le moulin et le pont actuel. Là, vous avez les piles de briques qui apparaissent encore puisque l'été, le niveau du Tarn descendait et donc les piles apparaissaient. Et ce sont d'après M. Potal, donc, il aurait retrouvé lui encore à son époque sur ces piles des monnaies antiques. Donc ça, plus les témoignages en 1790 où on décide d'écréter ces piles justement. Pourquoi ? Parce que ça pose des problèmes de circulation pour les bateaux puisque les piles étaient plus hautes. Quand le niveau était haut, on ne les voyait pas forcément et les bateaux risquaient de cogner dedans. Donc, en 1790, on décide de raser, d'écréter progressivement ces piles. Et c'est à ce moment-là qu'on aurait retrouvé des médailles antiques. Donc, il est fort possible que notre ancien pont soit antique. Il faudrait quand même refouiller vraiment pour en être sûr. En tout cas, il est très ancien. Oui ? Est-ce que tu pourrais me montrer le pont actuel sur la photo d'avant ? On va rester sur celle-ci. Alors, là, vous avez le pont Napoléon, l'hôtel du Moulin et ici, vous avez une rue, la rue du Port. C'est à l'heure de la rue de la Grèce aux Salles. Cette rue, d'ailleurs, on le voit assez bien ici, rejoignée, hop, il y avait une sorte de petit coude ici, et rejoignée la Porte Saint-Jacques. Les remparts étaient ici à l'origine. Donc là, tout ce qui est un peu arrondi, ce sont les remparts. La porte principale pour entrer dans Moissac, c'est la Porte Saint-Jacques. C'est au niveau de la Boulangerie des Coins. Et donc, vous preniez la rue Saint-Jacques pour arriver sur la place qui n'était pas la place de réconnée puisqu'elle n'existait pas encore. Elle était entièrement construite de maison. Premier carrefour, c'était le pont très grandier, c'est au niveau du petit intermarché de centre-ville. Et la vraie place marchande, c'était devant le portail. C'était la seule place jusqu'à la Révolution française. Donc, ici, la rue du Porte, c'était l'axe majeur. D'ailleurs, c'est dans ce quartier-là qu'on va construire d'abord en premier des bâtiments pour le moment la ville qui se développe vers le port. Et ensuite, au XVIIIe siècle, on continue à construire le scie sur les quais. Donc, toute cette zone, c'est ce qu'on appelle un peu le quartier portuaire, le quartier Montébélo. Aujourd'hui, il est délimité par le pont Napoléon. Mais à l'origine, c'est un seul et même quartier, tout ça. Et donc, nous, l'ancien pont, il est au débouché de la rue de la Grasse-Fossate. Hop, il était ici, dans cette zone-là. Si vous y allez aujourd'hui, il y a un panneau qui est un panneau de signétiques patrimonial sur les bords du Tarn. Au niveau de... Il y a une petite jetée qui permet aux pêcheurs de pêcher. Ben voilà, cet endroit-là, c'est à quelques mètres près, c'est l'endroit où on passait le pont. Donc, on est vraiment dans l'axe de la rue de la Grasse-Fossate, anciennement en rue du Porte. Avez-vous d'autres questions ? Alors, je vais vérifier si je vous ai tout dit. Ah oui, les piles du pont, je vous dis que c'était un problème pour la navigation. Mais ça va être aussi utilisé. Que les piles, on est là avant la construction d'un nouveau pont. On est là même en 1790. Il y a donc un bac. Le bac longe les piles du pont. Et en 1790, on va placer... Alors, je ne comprends pas trop ce qui est écrit. On va placer sur une des piles du pont une marque en fer pour régler le tarif de la traversée. Donc, moi, je me pose des questions. Est-ce qu'on payait la traversée au niveau de cette pile ? Donc, on est déjà dans le bateau. Voilà, c'est possible. En tout cas, le tarif, c'est quelque chose qui est... Le bac, c'est un droit. et ça dépend à la fois de la baie et du roi de France. Le droit de bac. Il y a un péage pour traverser pour utiliser le bac. Ce n'est pas gratuit, bien sûr. Et donc, on suit ces anciennes piles. Donc ça, c'est en 1790. Toujours en 1790, donc c'est le début de la Révolution française. Le 14 juillet 1790, c'est la première grande fête nationale. Donc, il y a une grande fête qui est organisée à Moissac. Une fête à la fois patriotique et religieuse. Puisqu'il y a eu les évangiles, il y a une messe. Mais la fête patriotique, c'est le grand festin qui va être organisé. Donc, il y a un grand festin mais qui sera organisé sur des bateaux au milieu du tarme. Ces bateaux sont, dit dans les archives, artistiquement agencés les uns aux autres. Donc, vous pouvez imaginer plusieurs barques sans doute accrochées les unes aux autres. Sans doute autour d'une des piles pour ne pas être emportées. Les piles ont servi à ça. Donc, on a mis un plancher de bois sur ces bateaux et donc au milieu du tarme on a mis des tables et pour se protéger du mauvais temps, on va tendre des voiles sur les contours et au-dessus. Donc, on peut imaginer au milieu du tarme une sorte d'immense tente avec des tables en dessous pour ce grand festin. Et la nuit, le festin continuant, ils vont utiliser une autre pile du pont pour faire un grand feu pour éclairer son lance. Donc, voilà à quoi servaient ces piles du pont en 1790. On arrive sur notre nouveau pont. Donc, on a un pont en mauvais état. Les moissakés veulent un pont, c'est super important pour pouvoir traverser plus facilement parce que le bac, on peut transporter beaucoup de monde par le bac, jusqu'à 60 personnes. donc c'est quand même quelque chose d'important. Mais par contre, il faut payer à chaque fois et ce n'est pas toujours très pratiquable si il y a des crues trop importantes, on ne peut pas se traverser et il y a toujours un risque de chavirer et régulièrement, il y a des accidents et des morts. Donc, il faut un pont pour permettre le développement du commerce. En 1787, on est à l'époque de Louis XVI, l'administration de Louis XVI va accorder aux ponts et chaussées un budget supérieur pour développer la construction du pont dans la province du sud-ouest. Moissac, on entend parler et au château, les Moissaguers réalisent un mémoire pour envoyer à l'administration provinciale l'argumenté de l'intérêt de reconstruire le pont de Moissac. Intérêt à la fois parce que ce pont permettrait de relier la province du Languedoc à celle de la Genée et à celle du Carcy. Là, vous voyez qu'on est vraiment à un carrefour de province, on est vraiment sur le côté stratégique. Et en plus, quelques années auparavant, le ministre de Louis XVI qui s'appelle l'Homénie de Brienne, il était aussi abbé de Moissac, il a fait construire la route entre Castel et Moissac et cette route on l'appelle la route insubmersible. Une route surélevée, très bien construite au 18ème siècle justement pour ne pas être emportée et inondée lors des inondations du Tarn. Sauf que cette route insubmersible elle arrive jusqu'à Moissac, elle s'arrête à Saint-Benoît et là il faut prendre le bac pour traverser. Donc il paraît très logique de poursuivre cette route avec un pont. sauf que l'administration royale est submergée de demandes de ponts et donc ça ne voit pas le jour. Nouvelle tentative en 1794. Là c'est la Révolution française, il y a une convention, l'Assemblée nationale en appelle ça la convention et les députés qui sont à la convention sont les conventionnels, ça sera important pour nous tout à l'heure. Donc deuxième demande qui est faite en 1794 à la convention. Il y a un projet qui est fait, donc juste un avant projet et on est toujours sur la reconstruction du pont. Donc on est toujours, il y a toujours les piles existantes et on veut s'appuyer sur ces piles pour reconstruire un nouveau pont. Mais là, faute de financement, ça ne voit toujours pas le jour. Et donc en 1806, le prêtre Duprat qui est officier à l'église Saint-Martin, on est à côté de la gare, la gare n'existe encore encore, sauf que l'église Saint-Martin, c'est la paroisse aussi du quartier qui est de l'autre côté du Tarn. Donc ça oblige les paroissiens qui sont dans le quartier de Saint-Benoît de payer le bac pour aller à la messe à Saint-Martin. Donc c'est problématique, surtout que ce n'est pas toujours praticable. Et en plus, c'est complètement injuste, il y a une vraie iniquité. Donc ce prêtre propose de construire un oratoire sur une des piles du pont, plus proche de Saint-Benoît. Si ça avait été construit, aujourd'hui, on aurait une sorte de petit oratoire, petit bâtiment entouré d'eau, ça serait très très joli. Bon, mais là, les élus, ils reçoivent cette demande du prêtre, mais ils ne donnent pas suite. Et donc, pour ça, il faut attendre Napoléon. Vous voyez, on y arrive enfin. Vous voyez que l'histoire du pont à Moissat, il ne faut pas la limiter au pont de Napoléon. C'est quelque chose qui remonte à l'antiquité avec cette notion de franchissement. Alors, Napoléon, on est en 1808, le 21 juillet. Il est à Bayonne, parce qu'il s'est occupé des affaires d'Espagne. Il a mis son frère comme roi d'Espagne, il a mis de côté la famille de Bourbon d'Espagne, il a mis son frère à la place. Et là, il revient vers Paris. Il veut passer par Bordeaux, mais entre Bayonne et Bordeaux, il décide de faire un circuit et de passer par Pau, Tarn, Toulouse, Agen, Auch, Toulouse, Agen et Bordeaux. Et donc, il passe forcément à Moissac. Nous, on est rassuré à Moissac, il ne passe pas forcément ici. Par contre, c'est moins sûr. Par où va-t-il passer ? Bon. Alors, on va d'abord parler de Castel, ça change un petit peu, parce que j'ai lu un article dessus, j'ai trouvé ça super intéressant, surtout que Napoléon est passé de manière très très brève à Castel, alors qu'à Moissac, il y a resté plus longtemps, on peut en parler. Alors, y a-t-il des Castels-Sarrasins parmi vous ? Non. Bon, alors, tout va bien. Alors, le sous-préfet, alors, à cette époque-là, Castels-Sarrasins est une sous-préfecture, mais de Haute-Garonne. Le département du Tarn-Garonne n'existe pas encore. Donc, Castels-Sarrasins dépend de Toulouse, c'est une sous-préfecture. Nous, Moissac, on dépend de Cahors, du département du Lot. On entend parler, donc, le sous-préfet de Castels-Sarrasins est prévenu qu'il y a une possibilité très très forte que Napoléon passe avec une partie de sa cour à Castels-Sarrasins. Donc, il faut préparer. Donc, grand pas de combat à Castels-Sarrasins. Sauf que, Napoléon devait arriver le 28 juillet. Mais deux jours avant, le sous-préfet apprend qu'il va faire un détour par Montauban, ce qui n'était pas prévu. Là, ça inquiète les Castels-Sarrasinois parce que de Montauban, on peut venir directement à Moissac sans passer par Castels-Sarrasins. Donc là, ils s'inquiètent. Néanmoins, avec un jour de retard, Napoléon arrive bien le 29 juillet à Castels-Sarrasins à 7h du soir. Il est dans une berline tirée par des chevaux. Il y a l'impératrice je défine avec lui. Le maire, les élus, le sous-préfet ont prévu un discours d'accueil pour honorer l'empereur. La berline s'arrête. Je crois, d'après les textes, quand même, que Napoléon va descendre de la berline un quart d'heure, le temps d'écouter le discours, il remonte dans la berline. C'est très très court. Il avance. Deuxième arrêt, toujours à Castels-Sarrasins au niveau de la poste, le relais de chevaux. Là, on est obligé de s'arrêter pour changer les chevaux. À nouveau, 10 minutes, ça permet à certains de voir l'empereur dans les fêtes et les commémorations. Mais c'est très très court. C'est 10-15 minutes. En fait, il a pu faire deux arrêts brefs de 15 minutes à Castels-Sarrasins. Tout ça pour ensuite rejoindre Moissac. Oui, c'est très très bien. Moissac, ça dure un petit peu plus longtemps. Un petit peu plus. Il est très pressé quand même, Napoléon. Par contre, l'impératrice, on en parle à l'heure après. Donc, il arrive à Moissac de l'autre côté, côté Saint-Benoît. Là, le maire et une partie des élus, pas tous, attendent l'empereur de l'autre côté. Pourquoi pas tous les adjoints ? Parce que certains adjoints sont censés surveiller la ville, contrôler que sur le passage des circuits organisés, il n'y ait pas de problème et qu'il n'y ait pas de tuiles qui tombent malencontreusement sur la berline de l'empereur. Moissac, largement et majoritairement bonapartistes, mais néanmoins, il y a les conscriptions obligatoires, il y a des prélèvements de jeunes hommes notamment pour rejoindre les armées napoléoniennes et il y a de plus en plus de réfractaires. Donc, on se méfie quand même, on veut que tout se passe au mieux. Donc, il y a une partie des adjoints qui est censée surveiller la ville. Donc, le maire, c'est Détour, qui deviendra par la suite le baron Détour et sera nommé baron d'Empire. À ce moment-là, c'est juste que le maire Détour accueille l'empereur de l'autre côté. Et pour traverser le Tarn, comment faire ? Il n'y a pas de pont. On va construire un pont de bateau pour l'occasion avec deux arcs de triomphe de chaque côté. Donc, on dépense. Moissac dépense quand même beaucoup, plus que Castel-Sarrasin puisqu'on construit un pont de bateau. On construit deux grands arcs de triomphe. On va aussi payer des nouveaux vêtements à la garde nationale pour faire bonne figure le long du passage de l'empereur. D'ailleurs, il est possible que seuls ceux en première ligne avaient une tenue complète. Ceux qui étaient un peu derrière qu'on voyait moins. avec la partie haute des bâtiments. Et en plus de ça, on paye des tambours, on paye aussi des trompettes pour faire la fanfare. Donc, Napoléon traverse à pied le pont de bateau et arrive de l'autre côté. C'est le bâtiment que vous avez avec ce saut des moules dans la partie haute. Donc, cette galerie ouverte. C'est l'auberge de l'ange et de la marine. Donc, Napoléon arrive, il rentre dans l'auberge. c'est une auberge venue par madame Lafleur à l'époque. Sauf, elle est réputée. Sa cuisine est réputée mais là, l'empereur ne mange pas la cuisine de madame Lafleur. Ses cuisiniers sont arrivés en amont et ont préparé le repas pour l'empereur. C'est un repas très rapide, une demi-heure. Et là donc, le maire des Tours en profite puisque Napoléon est assis, il appelle le maire de Moissac quand même pour le regarder manger et en même temps, le maire peut donc discuter et il demande à l'empereur, enfin, il fait plein de souhaits à l'empereur. Il lui demande la reconstruction d'un pont, le projet d'un canal, c'est déjà dans les esprits depuis la fin du XVIIIe siècle, il n'y a encore rien mais on souhaite depuis la fin du XVIIIe siècle poursuivre le canal du Midi entre Toulouse et Bordeaux. Donc il parle du pont, il parle du canal. Il demande aussi que Moissac devienne la sous-préfecture du nouveau département qui venait de créer la veille à Montauban. Et aussi la réouverture d'un collège. Il n'y avait plus de collège. Le collège doctrinaire ancien, aujourd'hui, c'est le centre des impôts. C'était un collège religieux. Forcément, avec l'involution française, les doctrinaires, c'est un ordre qui est supprimé. Et donc, on est là en 1808, il n'y a toujours pas de collège à nouveau qui est réouvert. Donc il demande aussi à l'empreuve la réouverture d'un collège. Donc, ça se passe plutôt bien. Une demi-heure, au bout d'une demi-heure, l'empreuve sort de l'auberge. Et là, à la sortie, il y a d'autres représentants et il y a notamment Pierre Delbrel. Hop ! Alors, au milieu, donc à gauche, toujours Napoléon, vous le reconnaissez. Au milieu, c'est le baron des Tours, donc c'est le maire de Moinsac à l'époque. Et à droite, c'est Pierre Delbrel. C'est un républicain farouche qui a été élu député dès le début de la Révolution. Il a été élu député à Paris, à la Convention. Donc on dit qu'il est conventionnel. Et ensuite, il va faire partie aussi, il sera un autre député. Le régime, il a changé un petit peu ce qu'on appelle le directoire. Il a une autre assemblée législative, c'est le Conseil des 500. Il en fera aussi partie. C'est important. Parce que, en tant que conventionnel, il a participé au vote de la mort du roi. Donc il n'y a pas de problème pour Napoléon. Par contre, comme il est aussi député dans la salle du Conseil des 500, c'est l'assemblée législative. Et c'est là où Napoléon a fait son coup d'État. Le 18 brumaire, il est rentré dans cette salle de l'Assemblée nationale en voulant imposer un nouveau régime qu'on appelait le consulat, et ensuite la transforme le consulat en empire. Sauf que lui, Pierre Delbrel, est un farouche républicain. Quand Napoléon rentre dans la salle de l'Assemblée nationale, Delbrel fait partie de ceux des plus véhéments à s'opposer à l'empereur en lui disant qu'il n'était pas invité. Il voulait l'expulser. Il aurait même, d'après certains dire, levé un poignard pour menacer Bonaparte qui n'était pas encore en preuve. Donc vous voyez, Bonaparte n'a pas oublié puisque en sortant de l'auberge, il voit Pierre Delbrel et il lui dit, alors là je vais vous le lire, parce qu'il dit en riant, donc il a quand même bien mangé. Delbrel, tu veux toujours m'assassiner ? Que veux-tu pour ta ville ? Il a déjà eu le maire qui a parlé pendant tout le repas de ce qu'il voulait. Delbrel a vomé une couche, cire, un pont et une sous-préfecture. Bonaparte, Napoléon lui répond, tu auras les deux, mais il te faut aussi un tribunal et je t'en nomme le premier président. Et là on voit que Pierre Delbrel c'est vraiment quelqu'un avec un idéal très républicain puisqu'il refuse. Cire, je refuse ce titre car je ne veux en tant qu'homme libre prêter aucun serment fusse à sa majesté. Il ne veut pas prêter de serment à l'empereur et s'y opposer quelques années auparavant, il ne veut pas se dédire. Et là, Napoléon est un bon joueur, je te sais honnête, tu ne prêteras pas de serment et tu seras le premier président de ce tribunal. Et alors Pierre Delbrel est un des rares fonctionnaires de l'Empire, voire peut-être le seul, qui n'a pas prêté le serment de l'administration. Et il sera bien nommé le premier président du tribunal. Bon, tout ça c'est une lumière, vous voyez qu'il s'est passé beaucoup de choses dans une lumière. Et là, Napoléon remonte dans sa berline, hop, direction Agen, il arrive à Agen à 12h du matin et c'est Agen qui dort. Il n'a jamais dormi à moins 5. On a parlé de Napoléon, mais dans la berline il y avait aussi l'impératrice Joséphine. Elle n'est pas beaucoup sortie. A Castel-Sarazen ils ne l'ont pas vue. A Montauban ils ne l'ont à peine vue. Mais elle était déjà elle était un peu mal. Il faut dire qu'elle revient d'Espagne. Imaginez le rythme puisqu'il mange en une demi-heure et il couche à 2h du matin. Il repart le lendemain à 6h du matin. Derrière, il y a l'impératrice qui suit donc elle a des vapeurs elle n'est pas très bien elle reste dans la berline. Est-ce qu'elle est quand même rentrée dans l'auberge ? Je ne sais pas. En tout cas, elle a dû traverser le coin à pied puisque que ceux qui étaient à pied pouvaient traverser le coin de bateau. Mais on ne parle jamais de l'impératrice même si elle était dans la berline. Alors, je vais vous lire aussi d'autres petits passages. Il y a 3 passages que je vais vous lire. C'est intéressant parce que du coup l'empereur Napoléon a donc offert beaucoup de choses à Moissac. Ça a vraiment marqué la ville de Moissac puisque vous imaginez que la veille on n'était rien du tout. On n'était même pas une sous-préfecture. On n'était qu'un chef ou un arrondissement du département du Lot. Et là, ce jour-là, on devient sous-préfecture du Tarn-et-Garonne. On a un tribunal et on lance la construction d'un nouveau pont. Dès le jour même, parce que la folie ronde ne procrastine pas, le jour même, le 29 juillet 1908, il y a un décret impérial pour lancer la construction d'un nouveau pont. Donc, les Moissac sont très fiers. Ils veulent remercier l'empereur. Donc, ils sont très fidèles à l'empereur à ce moment-là. Je vais vous lire 3 petits passages en même temps. Au fur et à mesure des régimes politiques. Il y a plusieurs régimes au 19ème siècle. Et à chaque fois, à un moment donné, les Moissaguers vont faire un courrier, une lettre pour remercier le bienfaiteur. Vous allez voir qu'à chaque fois, ils sont des fidèles serviteurs du régime en place. En place, c'est l'empire. Et on en met des tonnes. Sire, c'est pour ça que je vous le lis parce que je trouve ça à reste. Aujourd'hui, on ne fait quand même plus comme ça. Sire, les peuples qui ont eu le bonheur de vivre sous votre gouvernement paternel, célèbres dans votre majesté impériale et royale, le législateur des nations, le bienfaiteur de l'homme, le héros du monde. L'univers retentit de la gloire de votre nom. Dénier, sire, permettre à vos fidèles sujets, les membres du conseil municipal de Moissac, de porter au nom des habitants de cette ville, au pied de votre trône auguste, le tribut de leur respect, de leur soumission et de leur gratitude. Voilà. Vous allez vous lire quand même parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'emphase. pour ça continuer un peu, mais c'est moins... Donc voilà, là on est à ce moment-là, donc vraiment, les Moissaguers ont raison de faire vraiment preuve de gratitude et donc ils envoient une députation, le maire est envoyé pour remercier, laisser le courrier à l'administration à Paris, pour remercier à nouveau Napoléon pour ses bienfaits. La bombarde n'est pas chère. Pardon ? La bombarde n'était pas chère. Oui, puis on a quand même un pont qui va commencer à se construire. Donc je vous ai dit, dès le 29 juillet, le décret impérial. Les premiers travaux commencent en 1812, mais là on ne cherche pas à reconstruire l'ancien pont, on va construire un nouveau pont un peu plus en aval. C'est le pont actuel. Donc là, on oublie l'ancien pont. Il y a toujours les piles, mais on construit un nouveau pont. Donc les premières pierres en 1812, sauf que deux ans après, les travaux sont suspendus. On est en 1814. Là, l'Empire, et ce sont des clins. Donc, c'est la tée son jour, l'Empire est défait, il y a le retour des Bourbons. Et puis, en 1915, Napoléon revient pendant 100 jours. Il n'a pas le temps de relancer les travaux. Tout est à l'arrêt à ce moment-là. Donc, les travaux sont à l'arrêt en 1914. En 1919, les Moissaguet, il y a une urgence d'intervenir, de relancer les travaux. Pourquoi ? Parce que vous avez les piles de l'ancien pont, et vous avez quand même quatre nouvelles piles qui dépassent de l'eau pour le futur, le nouveau pont. Donc, ça fait beaucoup de piles. Il y a toujours les bateaux qui circulent sur le Tarn, les Gavards, de Gaillac jusqu'à Bordeaux. Donc là, ça crée des courants, c'est très dangereux pour les bateaux, donc vous poursuivre les travaux. Le problème, c'est le financement. Il faut trouver un autre financement parce qu'il y a un gros problème au niveau de l'administration royale, c'est la royauté à ce moment-là, c'est le retour des Bourbons en 1919. La fin des travaux coûterait 900 000 francs, c'est considérable. L'administration royale ne compte pas mettre autant. Donc déjà, on va supprimer le premier projet qui était de faire un pont de pierre, des arches en pierre, et on fera des arches en briques. Ça permet d'économiser de 900 000 francs à 600 000 francs. C'est encore trop. Et donc, il faut trouver des investisseurs privés. Mais comment motiver des investisseurs privés à investir sur le pont de Moinsac ? Il faut bien qu'ils rentrent dans leur fond. C'est comme les autoroutes. En mettant un péage. Le maire de Moinsac se met d'accord avec l'administration royale et les ponts des chaussées sur un tarif. Alors, le péage ne dépend pas de la ville de Moinsac, c'est directement à l'État. Mais le tarif est quand même défini avec la municipalité. Et donc, il y a un péage qui sera instauré sur le pont pour les personnes. Dès que vous empruntez le pont, vous allez payer un péage. Dans l'effet, on se dit, pourquoi pas ? Quand on prend l'autobout, c'est le cas. Sauf que rappelez-vous qu'on a toujours Moinsac avec un quartier de chaque côté du tarif. Donc, les habitants de Saint-Benoît, ils ont bien un pont qui permet de traverser de manière sécurisée pour aller dans leur paroisse à Saint-Martin, mais ils doivent toujours payer un péage pour traverser. Et là, on voit jusqu'où ça peut aller puisque même les agents municipaux devaient payer le péage. Le gardien pète, les agents municipaux qui doivent bien intervenir de l'autre côté, c'est aussi la ville de Moinsac de l'autre côté, à chaque passage, ils devaient payer un péage. Et ça, la ville ne peut rien y faire parce que c'est l'État et ils peuvent rien y faire. Donc, ils sont obligés d'allouer sur leur budget annuel une somme pour payer le péage aux agents municipaux. Et c'était sur l'ancien pont ? Sur le nouveau. Le nouveau. 1819, dans un moment juste, on va parler de l'immigration. Là, j'ai fait une petite aparté sur le péage parce qu'il fallait trouver la solution. Donc, on décide de mettre un péage mais qui, bien sûr, sera en vigueur qu'au moment où on ouvrira le pont. Donc, je ne reviendrai pas sur le péage. C'était évident. J'assure dans ce moment. Donc, en effet, le pont n'est toujours pas construit. Donc, il faut reprendre tout ça. Les travaux vont être repris grâce à l'ingénieur des ponts des chaussées, Pellegrini. Je vais vous dire son nom moins une fois. Il a aussi, il a fait un tel travail, il s'est tellement investi avec beaucoup d'efficacité que la municipalité, il y a une délibération où ils font tout un hommage à l'ingénieur Pellegrini dans des termes parce que le pont est essentiel et il a fait un travail extrêmement pertinent. Ils vont même lui allouer un cadeau de 600 francs pour le remercier de l'exécution de ce pont. Vous voyez là, on est vraiment reconnaissant sur face à l'ingénieur. Et donc, le chantier est repris et il va être inauguré le 19 mars 1824. Donc, rappelez-vous, ce n'est plus l'Empire. Napoléon est parti, il est à Saint-Hélène. Je ne suis pas sûr qu'ils sont encore morts mais ça ne va pas tarder, ils meurent dans les années 1820. Mais ici, vous avez Marie-Thérèse, duchesse d'Angoulême. Et le pont va être dénommé pont Marie-Thérèse au moment de cette inauguration. Alors, c'est une grande fête, une grande cérémonie avec l'évêque de Montauban. Donc, il y a une grande cérémonie religieuse. On baptise le pont. L'évêque baptise le pont. Et donc, il va mettre le décimètre que l'ingénieur Pellegrini a utilisé dans une boîte avec une médaille, avec la figure royale, dans une boîte en acajou qui sera placée dans une boîte en plomb, elle-même placée dans un coffre en chaîne qui sera mis sur une des arches du pont Napoléon. Donc, je ne sais pas où précisément, mais ici, on drague le tablier du pont actuel, on devrait retrouver le coffre en chaîne, puis la boîte de plomb, puis le coffre en acajou avec le décimètre et la médaille à l'intérieur. Il faudra faire des coups et bloquer la circulation. Alors, qui est Marie-Thérèse ? Petite généalogie. Vous connaissez peut-être les deux personnages en loi gauche. Tout à fait, Marie-Thérèse et Louis VII. Marie-Thérèse, c'est leur fille. Leur fille aînée. Dernière survivante, puisque son frère, c'est l'enfant du temple, Louis XVII, qui est mort très jeune. Donc, la dernière survivante de cette famille royale avant la Révolution, c'est Marie-Thérèse. C'est très important, parce que pour les royalistes, c'est elle la vraie dauphine, la vraie héritière de cette monarchie de l'Ancien Régime. Elle va être poussée le personnage qui est tout en bas à droite, qui est donc le duc d'Angoulême. Le duc d'Angoulême, c'est le fils de... Alors, j'ai quand même me levé, parce que... Alors, Louis XVI a deux frères. Le futur Louis XVIII, qui est roi jusqu'en 1824, mais il meurt en septembre 1824. Quand on y en a eu le pont, c'est déjà plus lui, il est mort, c'est son frère, troisième frère de Louis XVI, qui récupère la couronne de France, Charles X. Et Charles X a un fils, le duc d'Angoulême, qui épouse donc sa cousine, la duchesse d'Angoulême. Vous avez vu la générosité. Alors, pourquoi appeler ce pont Marie-Télès ? Parce que un an auparavant, en 1823, la duchesse d'Angoulême, c'est une femme extrêmement pieuse, extrêmement royaliste, qui est vraiment sur une vision de l'ancien régime. Alors que Louis XVIII a été un roi qui a essayé de créer, bien sûr, il a remis en place sa monarchie, mais il a essayé de garder certains aspects de la révolution, de ne pas faire table rase de la révolution. Par contre, Charles X, lui, c'est un peu un retour, il est plus royaliste que le roi. À l'époque, il y avait Louis XVIII, on disait que Charles X était plus royaliste que le roi. et la duchesse d'Angoulême est bien sûr dans cette perception, d'autant plus, que ses parents sont morts en martyr. Elle est pratiquement considérée comme une sainte à ce moment-là. C'est la véritable héritière, la vraie dauphine de France. On l'appelle Madame Royale. Et donc, elle va militer aussi. À la chute de Napoléon, elle fait tout un circuit dans le sud de la France, dans le sud-ouest, pour visiter les préfectures et les sous-préfectures. Et en 1123, elle vient, passe par Moissac, les Moissaguers en gardant mémoire son passage, pour deux réseaux, qui retournent en arrière. Rappelez-vous de Pierre Delbrel ? Il est encore là, à ce moment-là. Donc, on accueille à nouveau une figure royale, donc, cérémonie. Et là, la cour découvre avec stupeur que parmi les représentants de la ville, il y a Pierre Delbrel, qui était membre de la convention, cette assemblée qui a voté la mort de Louis XVI. Du coup, certains, parmi l'entourage de la Duchesse d'Angoulême, demandent à la Duchesse de renvoyer d'exiler Pierre Delbrel. Heureusement, pour atténuer ce moment et éviter que ça finisse en crise diplomatique, un autre membre de la cour explique qu'à la cour de France, on a Fouché. Alors, Fouché, il a été le ministre de la police de Napoléon. Lors de la première chute de Napoléon en 1114, Fouché passe auprès de Louis XVIII. Il devient ministre de Louis XVIII. Et puis, Napoléon, il revient pendant les 100 jours. Eh bien, Fouché repasse auprès de Napoléon. Et après, Waterloo, chute définitive de Napoléon, Fouché repasse auprès de Louis XVIII. Et là, il est toujours à la cour de France. Donc, si on tolère Fouché, le traite par excellence, on pourrait tolérer Pierre Delbrel dans la petite ville rurale de Moinsac. Donc, l'affaire éclose. il est sauvé. Oui, il a quand même été exilé, il n'est plus président du tribunal à ce moment-là. Hop, j'ai un peu trop vite. Donc, pour commémorer ce passage-là, et parce qu'à ce moment-là, Moinsac n'est plus bonapartiste, mais est redevenu royaliste, on inaugure ce pont, on l'apprend, le pont Marie-Thérèse. Maintenant, vous saurez pour quoi, vous saurez qui est Marie-Thérèse. Rappelez-vous de l'emphase de la lettre du maire pour Napoléon Ier. Là, je vous lis un extrait, pareil, pour remercier Marie-Thérèse d'avoir desservé son nom pour ce pont. Madame, les habitants de la ville de Moinsac viennent par l'organe du conseil municipal déposer au pied de votre Altesse royale l'hommage de leur profond respect. Le nom de Marie-Thérèse qu'elle a permis de donner à notre pont en assurera la durée. Il perpétuera le souvenir d'une sainte cérémonie qui, le 19 mars 1124, a fait un jour de bonheur pour tous les habitants de notre contrée. A cette faveur de votre Altesse royale, vous avez dénié Madame, en ajouté une autre, qui a comblé nos voeux. La rue qui aboutit à un des plus beaux monuments du royaume sera désormais rue de Madame la Dauphine, donc l'actuelle rue du Pont et aussi présommée rue Madame la Dauphine. Tant de bienfaits de l'inépuisable bonté de votre Altesse royale, on pénétrine au cœur de la plus vive reconnaissance, dénié Madame, etc., etc. Ça reste plus sobre quand même pour Napoléon. Mais voilà, là, on est très royaliste à ce moment-là. Nouvelle inauguration. Vous voyez que ce point est une histoire assez riche. On arrive en 1852. Napoléon III est passé à Moissac. Et donc, en 1852, enfin, il n'est pas encore passé. Les Moissiqués vont demander à l'empreuve Napoléon de passer à Moissac. Alors, je vous lis le dernier extrait. Donc, on l'appelait à ce moment-là le prince président. Il n'y a pas encore l'Empire. Bientôt, mais pas encore, le troisième empire. Donc, le maire s'adresse à Louis Napoléon Bonaparte. Prince, le maire, ses adjoints, et la commission municipale de la ville de Moissac, patati patata. Venez, prince, dans nos contrées méridionales. Les cœurs ne vous montreront pas notre antique cité, heureuse et fière de vous posséder quelques instants, s'efforcera de recevoir dignement le neveu et l'héritier du grand Napoléon. Prince, en 1808, l'empereur, votre oncle, laissa parmi nous les traces mémorables de son passage. Dénié comme lui, prince, jeté un regard bienveillant sur notre cité jadis sifflorissante par son commerce. Accordé à nos vœux la prompte exécution du chemin de fer de Bordeaux à Sète qui doit, en unissant l'océan et la Méditerranée, répandre d'immenses richesses dans l'île de la France. Vous activerez ainsi, prince, le travail indispensable aux classes ouvrières. Vous ressentirez cette douce satisfaction qu'éprouvent les bienfaiteurs de l'humanité et vos populations, redoublant l'affection et le dévouement envers votre auguste personne, ne cesseront de bénir en vous le sauveur de la France. Suite à ce courrier, Napoléon III, enfin, pardon, le prince, président, Louis-Napoléon Bonaparte viendra à Moinsac et en 1859, il va y avoir un décret municipal, ça sera validé ensuite en sous-préfecture, on va rebaptiser le pont, le pont Napoléon. Non pas en l'honneur de Napoléon III, mais parce que le maire d'Expé, dans une délégation municipale, il est bien plus pertinent de donner le nom de Napoléon à celui qui a justement lancé le chantier qu'à Marie-Thérèse par la suite. mais vous voyez qu'au fur et à mesure, le nom donné à ce monument en blématique est intéressant parce que ça dépend à chaque fois du régime en place et les courriers aussi. Donc on est passé de bonapartiste à royaliste. Ensuite, ici, on redevindera bonapartiste. D'ailleurs, la rue qui s'appelait la rue de Madame la Dauphine, la rue du Pont, va s'appeler la rue du Pont Napoléon. Mais tout ça, ça va rechanger en 1879. Le pont Napoléon reste le pont Napoléon. Par contre, la rue du Pont Napoléon est rebaptisée à ce moment-là parce qu'en 1879, le troisième empire a chuté, c'est la troisième république et on supprime le mot Napoléon et ça va s'appeler la rue du Pont. Donc la dénomination des rues est très intéressante parce que c'est extrêmement politique et ça dépend bien sûr à chaque fois des régimes. Maintenant, ça va aller beaucoup plus vite, on arrive vers la fin. Quelques images d'archives pour vous montrer l'activité économique et la problématique qu'il va y avoir. Donc ça, c'est le pont Napoléon. On voit les arches. Donc les pierres, c'est juste un parment sur les côtés, sinon l'arche en elle-même est en briques. Rappelez-vous, pour une question d'économie. Donc vous voyez, dans la photo à gauche, c'est une gabar remplie de tonneaux de 20, probablement de 20 kayak. qui était très réputée et qui passait par mois 5. En bas, vous avez une gabar à vapeur pour transporter des charges plus lourdes. Peut-être du charbon ou du métal, on ne sait pas trop, mais en tout cas, c'est beaucoup plus lourd. Et on devine, c'est un peu sombre, on devine à l'arrière de la gabar à vapeur la roue à ombre. que vous la voyez. Cette photographie, on va avoir un problème. On va avoir 5 arches, ou 6 arches. 6 arches, pardon. Ici, il s'agit d'une arche. A l'origine, le tarpe passe là-dessous. Donc, le pont est construit au-dessus et il y a le culet de surélévation. Quand on arrive dans Moissac, là où il y a la place aujourd'hui semi-circulaire, c'est en surélévation. La problématique, ça va être quoi ? Ça va être de descendre au niveau du port. Donc, on décide de construire dans les années 1820, 1824, dans la foulée de la construction du pont, des rampes pour descendre au niveau du port. Sauf que ces rampes sont beaucoup trop pontues, ce n'est pas les rampes actuelles. Et donc, c'est problématique. Aucune charrette ne peut monter directement du port au niveau du pont. Et même pour les piétons, c'est dangereux. Vous imaginez, la pompe devait être quand même très pontue. La seule solution pour les négociants, les marchands qui sont sur les verges et les tarmes, c'est soit de passer par les rues de contourner l'arrivée du pont et de passer par la rue des religieuses, par exemple, pour revenir au niveau du port, ou alors en bateau de passer par le tarme pour contourner par le tarme. Donc, j'ai oublié la date, mais en décide dans les années 1840, il y a un projet justement pour résoudre ce problème de circulation entre les deux quartiers qui sont aujourd'hui le quartier où on a le moulin et le quartier de Montebello, qui sont coupés. Le problème de jonction entre ceux du quartier, au niveau des berges. Donc, la solution dans les années 1840, ça va être de percer un passage sous la culée, donc sous la levée de terre, de créer un passage voûté, une sorte de tunnel pour traverser. ça coûte très cher, donc ça ne voit pas le jour. La solution est finalement trouvée par Adrien Lagresse-Fossat. On est là en 1860 et c'est lui qui, avec l'ingénieur Pellegrini, il est encore là, il va dessiner les rampes que l'on connaît aujourd'hui. Donc, il va agrandir les rampes d'origine et créer donc cet arc de cercle qui permet d'avoir une pente assez légère pour permettre justement la montée des charrettes et des piétonnes. Donc ça, c'est 1860. Rappelez-vous, début des travaux, 1819, 1808, début des travaux, 1860, on n'a pas encore fini. Le pont est construit, mais il y a toujours cette question de jonction. Et alors, il faut attendre 1865, toujours avec Adrien Lagresse-Fossat, qui, Adrien Lagresse-Fossat, va beaucoup militer pour construire cet hémicycle, ces façades, pour créer une véritable vitrine, d'entrée de ville. Jusqu'en 1865, vous n'aviez que des maisons dont certaines avaient été abattues pour le pont, donc on avait des maisons mais aucune entrée, aucune belle entrée. Donc, il faut attendre 1865 et là, vous voyez que toutes les ouvertures sont comblées, sont comblées, même à gauche, qui est aujourd'hui l'hôtel du pont Napoléon. Ce sont donc comme des façades de théâtre qui sont construites, financées en partie par la ville. C'est aussi pour ça que ça a mis beaucoup de temps à être construit, parce que l'État ne voulait pas dépenser des sous pour un embellissement urbain, l'État sous du pont, l'État a financé les rentes, mais l'embellissement urbain, ce n'est pas son rôle, donc il fallait que la ville trouve aussi les sous. Et par la suite, ça va être percé, parce que les maisons ont pour obligation de venir s'accoler à cette façade d'écran, ils ont un temps pour venir s'accoler et donc consolider. Donc, à gauche, tout a été ouvert pour l'hôtel. À droite, vous avez une porte qui permet de rejoindre la maison qui est juste à côté, donc il y a une propriétaire ici. Et il y a une autre porte, je crois, je crois qu'il y a deux portes aujourd'hui, il y a deux portes qui permettent d'accéder. Mais ce n'est pas la façade principale de la maison. Mais par contre, c'est une véritable entrée de ville. Ce qui est intéressant aussi, moi j'aime beaucoup ces documents d'archives, parce que là, on est au fin 19e siècle ici, tout début, peut-être 1900 grand maximum. Regardez la femme qui est en train de pousser la... C'est ça que vous pouvez t'en voir, la charrette qui arrive ici pour rentrer. Si je fais marche arrière aussi, si vous regardez ici, en effet, là on a des lavandières. D'ailleurs, celle ici, il y a une planche en bois en diagonale, c'est le banc sur lequel on avait le linge. Je vais vous dire une chose, au moment où on imagine de percer un tunnel pour traverser, ça coûte trop cher, ça ne va pas le jour. La solution qui avait été trouvée, ça va être de combler la première arche. C'est là que l'on passe en voiture aujourd'hui. Quand vous passez en voiture, vous passez à l'origine, il y avait le teint qui passait, ça a été comblé dans les années 1840 pour trouver une solution intermédiaire. Avant, on construise, dans les années 1860, ces grandes rampes circulaires. Et pour terminer, hop, on peut même comparer celle-ci, alors oui, non, celle-ci, c'est juste pour vous montrer les petites biérites à l'entrée du pont Napoléon. À quoi servent-elles ? Les sous, mais là, pour la ville, cette fois. Il y avait le péage, mais le péage, dès les années 1840, ils vont le supprimer. Donc le péage, il va exister au moment de l'ouverture de la mise en circulation en 1826 jusqu'aux années 1840. Et là, c'est la municipalité qui demande à l'État de supprimer le péage comme ça a été le cas à Cahors. Le pont de Cahors, il n'y a plus de péage. Pourquoi ? Parce qu'il y a un intérêt économique. Les marchands, les négociants, les cultivateurs, au lieu de payer le péage, ils préfèrent ne pas payer et aller plus loin et donc ils se détournent progressivement des foires et marchés de la ville. Donc, dès le milieu du 19e siècle, il n'y a plus de péage. Par contre, il y a toujours l'octroi. L'octroi est un péage mais qui n'est pas sur la personne qui traverse. Là, ça revenait à l'État. Mais c'est sur les marchandises. Les boissons, la nourriture, le bois, tout type de marchandises ont payé sur un impôt indirect qui revenait directement à la ville. C'était donc une ressource pour la ville. Et donc, toute la ville était entourée de péage, comme ça, d'octroi. Vous avez celui du pont. Il y en avait un au sud de la bibliothèque, sur la route qui mène à Matali, en fait, toutes les entrées de ville. C'est ce qu'on appelle la barrière Saint-Michel. Donc, vous avez aussi le quartier Sainte-Blanche pour ceux qui arrivaient justement de la française. Vous avez aussi vers Saint-Martin, l'entrée de ville, en arrivant d'Agin, Valence d'Agin. Le pont, le port canal pour les péniches. Et bien sûr, quand il y aura la gare, il y aura aussi un bureau d'octroi au niveau de la gare pour que les marchandises, là aussi, payent à chaque fois un euro. Et cet octroi, il va être en pratique jusqu'en 1928. Il sera supprimé qu'en 1928. Et donc là, on peut comparer cette image du pont Napoléon avec toujours une lavandière qui vient faire la lessive, avec la dernière image, celle-ci. Elle est très belle. Alors, il y a une rue qui est dans les travaux à ce moment-là, il y a un camion qui traverse, maintenant, il y a beaucoup, enfin, en ce moment, il y a des camions qui traversent, mais il y en a beaucoup moins parce qu'il y a un nouveau pont, la déviation qui a permis d'aérer la ville de Montsac. Par contre, regardez, c'est le niveau de l'eau. C'est le niveau de l'eau. Ici, c'est ça le terme à l'origine. L'été a traversé à pied, il y avait énormément de l'eau qui apparaissait. Mais en 1971, il y a le barrage de Malose qui va être construit et le niveau du terme va être surélevé de 3 mètres. Et aujourd'hui, la vision qu'on a n'est plus du tout celle d'origine du pont Napoléon puisqu'aujourd'hui, le pont Napoléon traverse un bassin calme. Et même en canoué, c'est le fait du canoué, que ce soit en descente ou en montée du courant, ça ne change pas grand-chose. C'est un bassin très calme. Donc, il y a aujourd'hui très peu de différences alors qu'à l'origine, il y avait des inondations. L'eau arrivait pratiquement au niveau du tablier. Le pont était assez haut mais il y a des photos dans les années 1930 où ça passe limite sous le pont. Il était monté très très haut. Tout à fait. On le voit bien sous cette photo antérieure. Là, regardez la taille du pilier, le renfort, les sous-bassements ici aussi. Donc ça, c'était le pont à l'origine. L'été, bien sûr, l'hiver, ça pouvait monter. Aujourd'hui, on est toujours à peu près à ce niveau-là. Et on se baignait à l'origine dans le tarot, en effet. Est-ce qu'on se baignera bientôt ? Alors, c'est un peu plus compliqué. Alors, il y a plusieurs raisons pourquoi la baignade est interdite. On pourrait, aujourd'hui, il y a moins de problèmes phytosanitaires. Dans les années 70-80, il y avait un problème de pesticides, de produits phytosanitaires. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Mais c'est quand même l'eau est assez boueuse. Enfin, assez boueuse, elle est peu claire. Donc, il y a aussi des contraintes quand on ouvre à la baignade, c'est qu'il faut voir où est-ce qu'on met les pieds pour éviter justement... Et puis après, il faudrait, s'il y a une zone qui est dédiée à la baignade, il faut en plus qu'il y ait une surveillance de la vie. Vous pouvez vous baigner. Vous faites du canoë, vous tombez à l'eau, vous êtes dans l'eau, il n'y a aucun souci. Mais voilà. Officiellement, c'est interdit à la baignade et en plus, c'est une voie de circulation toujours aujourd'hui. Il y a des zones dédiées à la circulation et comme sur une route, les pétons sont interdits sur les autoroutes. Donc, il y a des zones de baignade interdites là où c'est un axe de circulation. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Allez-vous des questions ? Oui. Par rapport à la bascule qui est là où il y a les poignées maintenant, c'est par rapport à quoi la bascule ? La bascule entre quoi ? Là où il y a la plancherie des poignées ? Oui. D'accord. C'est la bascule. C'est quoi ? Je retourne sur mon portrait. Ici, on est là. C'était la tour Saint-Jacques. La porte fortifiée Saint-Jacques. Vous aviez l'église Saint-Jacques qui est en ruine à ce moment-là au moment des guerres de religion. Elle va être détruite justement pour éviter que des protestants ne viennent pour attaquer la ville. Donc, elle sera rasée au 16e siècle et elle va être déplacée dans la maison qui est au pied de la tour. Et donc, l'église va être déplacée dans cette petite maison au niveau de la tour Saint-Jacques qui viendra le clocher de l'église Saint-Jacques jusqu'au 10e siècle où on abat cette tour. On va abattre aussi la petite maison-église. C'est aujourd'hui la petite place où il y a une place de parking qui est peut-être chez Méloin. Donc, ce petit parking, c'était une maison en transformant de l'église et dans les années 1860, on reconstruit une église Saint-Jacques pratiquement à son emplacement d'origine. Donc, il y a un jeu comme ça de transfert. Donc, là, la bascule, il y a eu toute une histoire de bascule comme ça. L'église Saint-Jacques à l'extérieur de la rempart, puis déplacée à l'intérieur pour être protégée, puis ensuite, hop, redéplacée au 19e à l'extérieur. C'est comme ça pour toutes les églises de Moinsac au Moyen-Âge. L'église Saint-Michel était ici. Elle va être déplacée à l'intérieur, rue Malaveille, c'est l'église de l'Église de l'Église de Jean-Darque, la Châtrale de Saint-Michel. Sainte-Catherine qui était ici, elle aussi va être rasée au 17e et déplacée à l'intérieur, rue des Maréchaux. Et ça va être reconstruit ensuite et ça deviendra d'ailleurs, ça deviendra la châtrale du collège qui prendra la dénomination d'Église de Saint-Catherine seulement avec Napoléon. On les remettra en place sur le culte catholique. Donc à chaque fois, on a un jeu comme ça, le transfert. progressivement au cours du 18e et même du tout début du 19e siècle, on va raser progressivement les piles. Parce que les piles au début des passées, on aurait pu reconstruire. Il y a eu problème à chaque fois dès qu'il y avait de l'eau, les bateaux risquaient de chavirer dessus, de les percuter. Donc on avait déjà rasé en partie ces piles. Donc sur la photo, vous voyez M. Potal, on n'a que la partie basse vraiment des piles. Donc pour les voir, on pourrait toujours les voir aujourd'hui. Mais pour ça, ça arrive très rarement. Mais quand on ouvre le barrage de Malos et qu'on fait descendre le niveau du Tarn, on reverra apparaître uniquement la base des fonds des piles du pont. Et donc on décide carrément de lancer un nouveau projet, le pont Napoléon, qui se grève sur une rue qui existe déjà. La rue du Pont, elle existait déjà, ça n'est pas la rue du Pont, mais elle existe déjà en carrément. On change juste de vue. On ne s'en va pas pas à la rue du Roi ? Non, il faudrait carrément vider, mais avec la centrale de Golfech, ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, ça restera un bassin. Oui ? Est-ce que les photos anciennes sont numérisées ? Oui, celles que je vous ai mises, on les a numérisées. Alors, celles-ci, je ne pourrais pas vous les donner parce que c'est des photos privées. Après, les dernières, oui, on les a dans les archives municipales. Ah, celles-ci, celles-ci, c'est on les a dans les archives municipales, donc ça, on peut vous les envoyer de manière numérique. Vous en avez beaucoup dans les livres aussi, dans Vigna. Vous avez énormément de photos anciennes. Vous en avez d'ailleurs une autre que je n'ai pas retrouvée. je n'ai pas eu le temps de faire de recherche où on a à peu près le même point de vue, mais avec un troupeau de chèves. Ah, merci. Celle-là, elle est géniale aussi. Je ne suis pas retrouvée pour... Je sais. Non, ce sont des chèves. Je ne sais pas. Ah, oui. Le plan médiéval. Alors, le plan médiéval, le portrait de Moissac, vous l'avez à l'abbaye de Moissac, à l'accueil. C'est un petit document, un papier épais. Ça ne peut pas, je crois que c'est 5 euros, 3 euros, je ne sais plus. Mais c'est génial, vraiment pour les Moissaciers. C'est le document de base pour comprendre la situation, la ville, une grosse ville au Moyen-Âge. C'est vraiment très, très intéressant de l'étudier, de regarder dans les détails. En plus, si vous avez... La chaussée, la chaussée. La chaussée sous dérive et l'eau vers le moulin. Oui. Vous voulez imprécier pas ? Ah, mais ça, la brèche. Alors, si vous regardez bien, bon, là, on a des petits pêcheurs. C'est très vivant, moi, j'aime beaucoup, c'est vraiment, il y a des petits pêcheurs, il y a des bateaux ici. Et là, vous avez une sorte d'île, c'est celle-ci, l'île Cap d'Est, qui est ici, et on voit qu'elle rejoint, c'est un peu comme une sorte de chaussée, mais ce n'est pas encore une chaussée, ça rejoint le moulin. La grande chaussée que l'on a, elle a été construite au 18e siècle, celle qui traverse aujourd'hui, et puis ça va être reconstruit au fur et à mesure, mais date du 18e siècle. Donc, à ce moment-là, au moment où le portrait est réalisé, les bateaux sont obligés de passer sur la gauche de cette île, sinon ils viennent buter dans le moulin, c'est pas bouché. D'où l'écluse, parce que c'était plus intéressant que le bateau passe ici, d'autant plus qu'il y avait de l'eau toute l'année, puisque c'est là où l'eau était amenée au moulin. L'été, ça arrivait que la partie gauche finisse pratiquement à sec. Ah, c'est pour amener l'eau au moulin ? Pas tout à fait. Le moulin a été construit ici parce qu'il y avait déjà cette île qui préexistait. Donc, il a profité de cette île justement pour construire le moulin ici, pour bénéficier d'une eau. Ça fait un peu comme un boulot. Donc, on amène l'eau jusqu'au moulin. Donc, ça veut dire qu'en période d'été, quand l'eau du Tarn descend, ça ramène quand même, on voit que ça se consère, ça ramène plus d'eau ici qu'il y en a sur la partie gauche. Pour les bateaux, pour circuler, il faut aussi de l'eau. C'est pour ça qu'au 18e siècle, on a construit un basse-lit, puis une église, comme ça, les bateaux longeaient la rive droite. C'est le côté vide. C'est plus intéressant que le côté gauche, où il n'y avait que Saint-Benoît. Donc, là, à partir de là, on voit que les bateaux longent la rive droite, mais le port est dans cette zone ici. Donc, le pont actuel, on est... C'est cette rue ici. C'est la rue, l'actuelle rue du pont. Le pont actuel, il est là. Grosse ou non. Donc, c'est pas à l'échelle, mais on est à peu près là. À l'échelle, on serait ici, mais c'est plutôt ici si on s'inspire de cette rue-là. Si je ne me trompe pas. Ou ici. La rue du pont, ça n'appelle pas rue du pont ? Non, la rue du pont, c'est la rue La Grasse-aux-Salles. C'est celle-ci. Ça, c'est la rue du pont. Ah oui. La rue du pont, alors, avant de l'appeler rue du pont, je ne sais plus comment elle s'appelait. Souvent, c'est la rue de Sainte-Catherine-aux-Tarmes, parce qu'il n'y avait pas de nom forcément avant. Donc, c'est la rue qui mène de Sainte-Catherine-aux-Tarmes. Ça va s'appeler la rue d'abord Madame la Dauphine, puis rue du pont-Napoléon, et puis seulement rue du pont. Voilà, ça, c'est... Oui ? Oui. Le trottoir du pont-Napoléon, en galbinage, avec les galets de rivières, Blarénaud, est-ce que c'est la même époque que le trottoir à l'intérieur du gloître ? Plus ou moins. 19e siècle. D'ailleurs, je n'ai pas repris la photo, et ce matin, il ne faisait pas très beau, je ne suis pas allé. Mais si vous marchez sur le pont-Napoléon, vous allez voir, sur le trottoir de gauche, quand vous allez vers Saint-Benoît, sur le trottoir de gauche, au milieu du pont, vous avez une calade. Donc, ils se sont dégalés. Et il y a la date de 1852. Donc, ça montre qu'il y a eu des travaux de faits à ce moment-là, quelques années après, mais c'est pour commémorer ce nouveau baptême, cette nouvelle inauguration par le futur empêve Napoléon III. Et donc, ça date à peu près en effet de la calade du toitre, le pré-même époque, deuxième moitié, 19e. Et devant la mairie aussi ? Oui, après, les calades, on continue à en faire encore au 20e siècle. Ah, ils ont continué. Mais celle de la mairie, elles correspondent peut-être à la... plus ou moins. Après, c'est peut-être plus ancien, mais ce n'est pas sûr. Vous avez aussi... Ça disparaît de plus en plus, les calades, parce que dès qu'il y a des travaux au niveau des rues, on refait des trottoirs, mais on enlève les calades pour refaire les trottoirs. Vous avez... Est-ce que vous voyez l'hôtel du Luxembourg avec la fontaine d'hôtel ? Donc, vous avez dans l'angle de la ville une maison avec une grande tour. Oui. Oui. On est ici. Cette tour G, c'est l'emplacement de cette tour actuelle. C'est une maison du 19e qui va être construite sur les remparts et sans doute sur les fondations de cette tour-là. D'où le côté très circulaire. Et si vous regardez devant, on a la date de 1860 et quelques. Oui, des choses comme ça. Parce qu'à l'époque, c'est les propriétaires qui payent les trottoirs. Donc là, c'est le propriétaire de la maison qui a payé la calade devant chez lui. Donc, il a mis un symbole un peu basique. et une sorte de croix basse qui lit la date de la réflexion des trottoirs. Et ça, ça tend à disparaître progressivement. D'autres questions ? Par rapport au Parlement, il existe un événement de la vie d'agéterie. Ah, un moment là ! De la vie d'agéterie. Alors, anciennement, à un moment où vous avez le pont vieux qui est un pont médiéval, vous avez le pont valentré à Cahors qui est un pont médiéval qui, là, ont tenu et ont été restaurés. Nous, le pont médiéval n'a jamais été reconstruit. Il ne restait que des pays, de toute façon, au 18e siècle. Donc, il n'y avait pas grand-chose à garder. Donc, c'est un des ponts du début du 19e siècle. Mais ça doit être assez courant à ce moment-là. Il y a les ponts des chaussées qui sont instaurés dès le 18e siècle. Et c'est eux qui sont à la charge de tous ces ponts. Et c'était la route nationale à l'époque, Coute Royale, route nationale. Donc, voilà, c'est l'État, à travers les ponts des chaussées, qui finance, c'est l'ingénieur des ponts des chaussées qui fait le pont, etc. Donc, là, c'est un travail de dépense des chaussées. Ce n'est pas un travail municipal. Oui, le pont en bois. Eh oui, Moissac. Au début, c'était un pont de briques, sans doute. Démoli à la fin du Moyen-Âge, à partir de là, on ne va jamais le reconstruire intégralement en briques. On préserve les piles en briques qu'on entretient, mais on construit toujours les arches ou le tablier au-dessus en bois. Donc, ça veut dire que de la fin du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française, dès qu'on reconstruisait le pont, c'était en bois. Donc, forcément, dès qu'il y a une crue, ça ne résiste pas. Le bois, forcément, au bout de 40 ans, il s'abîme, il pourrit ou autre. Et donc, ça nécessite des entretiens considérables. Et donc, souvent, on entretient un mal. Donc, du coup, ils font de remont et il nécessitait, 30 ans plus tard, de le reconstruire, de le refaire avec le gouvernement. Donc, c'est très aléatoire. D'où le bac qui est resté très longtemps. Je m'arrête là ? N'hésitez pas à continuer de poser des questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements.